Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'église ensemble. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. Nous retrouvons d'ailleurs Samuel Dittenmeyer qui va nous parler des différentes relations que Simon et Philippe entretiennent avec Dieu. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage. Musique C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je viens Je viens devant le tronc, pas de ta grâce je me tiens. En ta présence je l'aime. Les yeux verrent le sang pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. 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 Bonjour à toutes et tous. Je suis content de me retrouver avec vous pour partager ce moment et ce temps de réflexion autour d'un texte biblique qui se trouve dans acte 8, les versets 5 à 25. Pour commencer, j'aimerais juste vous partager une réflexion autour de ce qu'on est prêt à faire au nom de Dieu. C'est des choses qu'on retrouve tout au long de l'histoire de l'humanité, parfois de manière très proche où des hommes, des femmes sont prêts à se faire un certain nombre de choses au nom de Dieu. Parfois des choses, parfois des choses, parfois des choses qui peuvent vraiment nous interpeller et on a des exemples même d'hommes et de femmes qui sont prêts à tuer au nom de Dieu. Et j'aimerais nous questionner ce matin sur la relation que nous avons avec Dieu et comment, d'une certaine manière, peut-être nous pouvons être nous aussi en train d'instrumentaliser Dieu. Ce texte d'acte 8 au verset 5 à 25 nous parle de Philippe, un diacre, qui va se retrouver sous ta persécution à Jérusalem, en Samarie, un territoire proche de Jérusalem. Dans ce récit, il va être confronté, si je peux dire, rencontrer en tout cas un homme qui s'appelle Simon. Et j'aimerais vous résumer ce texte au travers d'un visuel où on va voir d'un côté apparaître Simon et les caractéristiques de Simon et de l'autre, Philippe et ses caractéristiques. Si on prend le personnage de Simon, on voit que pour lui, au verset 11, c'est un magicien. Donc, tout ce qu'il va tourner autour de quelque chose d'extraordinaire est un acte de magie. Au verset 13, au contraire, Philippe, lui, ce sont des signes et des miracles. Simon va s'auto-désigner comme quelqu'un d'important. On peut lire ça au verset 9. Voilà, je suis important et au contraire, au verset 5 de ce chapitre 8, ici, Philippe proclame le Christ. Et on voit de nouveau ici, et vous l'avez compris, une forme d'opposition entre ces deux hommes, Simon et Philippe. Simon, je poursuis, tous, depuis le plus jeune jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui. Au verset 6, ils s'attachaient à ce que disait Philippe. Et vous voyez là aussi une opposition entre ces deux personnes. Simon, je poursuis, il se prêche lui-même, il se dit, il se prétend, alors que Philippe, on peut lire au verset 12, il leur annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu Dieu et du nom de Jésus-Christ. Je poursuis, Simon, quand il comprend ce que Philippe est capable de faire grâce au Saint-Esprit, il va vouloir acheter cette faculté de donner le Saint-Esprit, alors que Philippe montre clairement au verset 20 qu'il s'agit d'un don. Une fois dressé le portrait de ces deux hommes, Simon et Philippe, on voit apparaître deux positionnements de l'homme devant Dieu. D'un côté, Philippe, confiant dans le pouvoir d'un autre, de quelqu'un qu'il dépasse, et dont il est simplement le messager, le serviteur, il est à son service. Et d'un autre côté, Simon, qui s'auto-affirme et qui va instrumentaliser, qui va chercher en tout cas à instrumentaliser un pouvoir pour étendre sa renovée, et en fait son pouvoir sur les autres. Je vous propose maintenant, à partir de ces deux exemples, de réfléchir à quelques applications concrètes dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église. Tout d'abord, la question de l'instrumentalisation de Dieu. Je suis parfois frappé, quand on étudie la Bible, de la manière dont nous utilisons le texte biblique pour confirmer ce que nous pensons déjà. Et d'une certaine manière, c'est une manipulation. Je choisis les textes, les passages bibliques qui vont me conforter dans ce que je pense, au risque, bien sûr, de ne pas accepter que ce texte, cette parole de Dieu, m'interpelle. Et je suis là dans une forme d'instrumentalisation. Il y a aussi cette parole, cette formule qu'on utilise parfois, « Dieu a dit », qui parfois coupe court à toute discussion. « Ah, Dieu a dit ». Paul, par exemple, encouragait les Béréens à vérifier, dans le texte biblique, ce que lui pouvait dire. « Est-ce que c'est bien vrai ? » Un troisième exemple, on peut parfois se questionner sur ces prières que nous faisons au début d'une rencontre, d'un comité, une prière peut-être, une habitude, où on demande à Dieu d'être présent et où parfois, tout au long de la réunion, en fonction de ce qui est dit et partagé, peut-être avec des paroles dures qu'il peut y avoir sur d'autres. On oublie que juste avant, on avait demandé à Dieu. Et donc, quelque part, on est en train de l'instrumentaliser. Puisque nous avons prié, les choix que nous faisons sont les choix guidés par Dieu. Et donc, d'une certaine manière, nous le manipulons, nous manipulons sa décision, nous décidons à sa place, nous sommes en train de contrôler Dieu. Alors, peut-être que ces exemples sont un peu excessifs, mais je trouve intéressant de se dire dans quel moment dans ma vie je suis en train de prendre le dessus sur Dieu. Ce texte, je crois, m'invite aussi à faire confiance en Dieu, en un Dieu qui est au-dessus de moi, la nécessité de l'apprentissage. Je me rends compte, et même parfois dans des moments de ma vie, que faire confiance, ce n'est pas aussi simple que ça. Si on demande à quelqu'un, tu es croyant, tu fais confiance à Dieu, il va dire, oui, pas de problème. Mais parfois, quand nous sommes confrontés à certaines situations, on peut se questionner, se demander pourquoi ces choses-là arrivent, et se demander, mais Seigneur, est-ce bien toi qui désires cela ? Et notre confiance peut être ébranlée, remise en question. Troisième aspect que je vois apparaître dans ce texte, c'est la notion du pouvoir, et du pouvoir en particulier sur les autres. Ici, Simon, très clairement, nous montre qu'il veut être au-dessus des autres, qu'il veut que les autres le regardent comme étant supérieur. Il pense à lui en premier. Philippe nous montre une attitude totalement différente. Comment est-ce que je me positionne dans ma vie de tous les jours, par rapport aux autres ? Comment est-ce que je me positionne dans l'Église ? Est-ce que je cherche à avoir un pouvoir, un statut qu'on me respecte, qu'on me regarde, qu'on me considère comme quelqu'un d'important ? Ou bien, à l'exemple de Philippe, et de la même manière que Jésus va appeler ses disciples à le faire, à être au service ? Deux attitudes différentes, mais qui nous montrent derrière cela quelle est la manière dont nous sommes en relation avec Dieu. Est-ce que j'accepte d'être confiant en lui, d'être à son service, d'être à son écoute, à sa disponibilité ? Ou bien, au contraire, est-ce que je cherche à l'instrumentaliser, à acheter ou à acquérir quelque chose qui me rendra important ? Est-ce que je cherche à avoir du pouvoir sur les autres ? Deux attitudes bien différentes, mais qui me questionnent personnellement sur ma relation à Dieu, ma relation aux autres. Alors, ma prière, pour vous, c'est de pouvoir être à l'exemple de ce Philippe, dans la confiance en un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui veut m'apprendre à être à son service et à accepter la beauté de son amour dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Samuel Ditsen-Meyer pour ce moment de réflexion. Vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon sabbat à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est aujourd'hui que nous devons choisir N'attendez pas à demain Saisissez dans sa main Moi et toute ma maison Nous le servirons Nous le servirons Nous le servirons Il en est digne Nous le servirons Nous le servirons Nous le servirons Il en est digne Il en est digne N'attendez pas à demain N'attendez pas à demain Saisissez dans sa main Moi et toute ma maison Nous le servirons Amén 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501